Le soleil se lève à peine sur le bataille, ce campement de travailleurs agricoles, cet agrégat de petites cases, insalubres, sans accès à l'eau ni à l'électricité. Ces logements respectant un alignement strict avec peu ou pas d'espace entre les habitations. Des cases similaires, disposées en rangées parallèles, formant des blocs dont l'agencement illustre la prégnance du collectif et de la promiscuité sur l'individu. Le soleil se lève à peine sur les batailles, que les hommes prennent déjà la direction du champ. Vêtus de haillons pour la plupart d'entre eux, pieds nus, une paire de sandales pour les plus fortunés. Et pour seul outil, une machette. Le soleil se lève à peine sur le bataille, que cette masse informe, grouillante, se disperse jusqu'à disparaître dans les hauteurs de la canne à sucre. Il ne retentit plus que le bruit strident de la machette frappant et cassant la canne, comme une maudite symphonie, aliénant les corps et les esprits. Nos protagonistes sont des braceros, des canieros, des travailleurs de la canne à sucre en République dominicaine. Ils travaillent durant la Zafra et habitent dans des batailles. Beaucoup de mots espagnols, mais ils sont importants. Platon le disait avant moi, c'est la connaissance des mots qui conduit à la connaissance des choses. Pour l'extrême majorité d'entre eux, ce sont des haïtiens, ces migrants, ces travailleurs sans terre, cette main-d'oeuvre corvéable et malléable à merci. Pour reprendre l'expression consacrée, Haïti et la République dominicaine ont une île en commun. Haïti, première république noire au monde, est plus connue pour sa pauvreté endémique, sa corruption que pour sa glorieuse révolution et ses sites historiques. La République dominicaine, sa voisine, plus prospère, est-elle plus connue pour ses 600 km de plages de sable blanc, ses décors de quatre postales, ses 80 000 chambres d'hôtel. Et peut-être même avez-vous eu l'occasion, le privilège, l'opportunité de découvrir cette île de la Caraïbe, sans jamais vous douter que derrière ces plages, dans les profondeurs de la campagne, dans les hauteurs de la canne, se déroulait un drame pour ce qu'on appelle les esclaves au paradis. Monsieur Louis Adeloui est l'un d'entre eux. Arrivée en 1971 dans le pays voisin, sa présence en République dominicaine, ainsi que ses compagnons d'infortune, est le fruit d'une histoire complexe. La directrice de l'UNICEF nous le disait, migrer n'est jamais un choix. Et cela est d'autant plus vrai pour un Haïtien en République dominicaine. Les Haïtiens ont connaissance de l'hostilité historique qui vit ces deux nations. Avec, pour point cumulant, le massacre en 1937, de 30 000 d'entre eux. Cela n'a pas empêché Haïti de signer des contrats d'embauche prévoyant qu'Haïti fournisse un nombre précis de travailleurs à son voisin, promettant par la même aux naïfs une amélioration de leur statut social et de leurs conditions de vie. C'est dans ces conditions que Monsieur Louis s'est rendu en République dominicaine. Il découvrira la supercherie. Aucune amélioration des conditions de vie. La coupe de la canne est un travail archaïque. Un travail anachronique qui vous brise un homme. Durant la Zafra, Monsieur Louis travaille de l'aube au coucher, de 6h du matin à 7h le soir. La canne se coupe pendant 14h pour un salaire oscillant entre 1 et 2 dollars par jour, dans des conditions infrahumaines. Aucun accès aux soins n'est prévu pour les travailleurs. Aucune prise en charge n'est mise en place pour les sociétés, par les sociétés sucrières. La seule prise en charge est celle de la surveillance menaçante. Des gardes armés censés décourager toute velléité de fuite. La canne vous brise un homme si elle ne vous a pas déjà mutilé des lames de 40 cm, sans sécurité, dans des champs éparses, allant jusqu'à 5 mètres de hauteur. La canne vous brise un homme. Elle commence par les lombaires, le dos, les articulations. Et c'est à ce moment-là, arrivé à l'épilogue de sa vie, contraint par sa santé et sa force diminuant, que Monsieur Louis décida en 2017 que ce serait sa dernière récolte. Monsieur Louis Adeloui aura passé 46 ans dans les champs de cannes. 46 ans de travail pénible et soutenu, il était temps pour Monsieur Louis de demander sa pension de retraite. Aussi faible soit-elle, cela était son droit. Il allait apprendre à ses dépens que lorsque la République dominicaine ne veut plus de vous, elle fait tout et elle met tout en ordre pour vous expulser. Alors il a été dit à Monsieur Louis qu'il n'avait pas de carte de résidence temporaire, permanente. Évidemment, il n'est donné, il n'est attribué aux Braceros, aux Cagnéros que des résidences temporaires. La République dominicaine ne souhaitant pas voir s'installer ces personnes sur son territoire. Ces planteurs ont passé toute leur vie parmi les champs de canne à sucre, dans des batailles, éloignées des principales villes. Ils sont venus légalement. Comment peut-on entendre qu'après 46 ans de présence, qu'après un séjour depuis 1971, on attribue à Monsieur Louis qu'un titre temporaire ? Loin de vouloir se laisser faire, Monsieur Louis participa, le 31 juin 2017, sous l'invitation des membres de l'Union des Travailleurs de la Cannes, à une marche, une manifestation. Le mot d'ordre était simple. Exiger de l'État dominicain que les travailleurs puissent être dotés de leur carte de résidence afin de pouvoir obtenir leur fonds de pension. La réponse ne s'est pas fait attendre. La foule fut brutalement dispersée par les agents de l'unité anti-émeute. Il a été fait usage de gaz lacrymogène, de grenades, de balles réelles. Plusieurs manifestants en sortiront avec des blessures graves. Monsieur Louis n'est pas mort, mais ses espoirs-ci. Sang, sucre et sueur. Voilà comment se définit la vie de Monsieur Louis en République dominicaine. Il ne peut pas combattre une administration entière. Il ne peut pas survivre sans salaire et sans retraite. Alors à 76 ans, Monsieur Louis n'eut d'autre choix que de continuer ce qu'il a toujours su faire, travailler la canne. Mais ne l'oublions pas, quand la canne ne veut plus de vous, la République dominicaine non plus. Et alors qu'il se rendait à San Juan en quête de travail, deux agents de l'immigration l'ont arrêté. Il a donc tout naturellement présenté sa carte de résident permanente, justifiant de sa présence légale sur le territoire. Les agents de l'immigration, ce 28 août 2017, n'ont pas souhaité tenir compte de ce document. Ces derniers n'ont vu en lui qu'un haïtien. Et par conséquent, un individu ne pouvant se maintenir sur le territoire. Le jour même, sans affaires, sans biens ni ressources, Monsieur Louis a été expulsé, ramené, abandonné au point frontalier entre Haïti et la République dominicaine. En situation régulière sur le territoire, il a eu le malheur de reclamer son dû. Et il n'a pas fallu 24 heures pour mettre fin à 46 ans de présence. Rendez-vous compte. On ne s'embarrasse même pas d'un procès ou d'un simulacre de procès. Alors, à ce point, j'aurais pu vous dire, s'il y avait eu procès, que les règles de procédure ne sont pas respectées, que le principe du contradictoire est bafoué, que la partialité est constatée, que sa détention n'est pas justifiée. Je ne le peux même pas. Expulsé dans l'illégalité la plus complète, avec l'arbitraire le plus total. Du jour au lendemain, Monsieur Louis était dépossédé de tout ce qu'il avait, sans considération de sa personne, de son histoire, de son droit. C'était un haïtien et c'était un mal nécessaire. Les journaux titreront « Déporté de la République dominicaine avec sa carte de résidence en main ». Déporté. Le mot est fort, le mot est vrai. Alors même que Monsieur Louis aurait dû être protégé, l'expulsion arbitraire est contraire au protocole d'accord sur les mécanismes de rapatriement, protocole conclu entre les gouvernements dominicains et haïtiens depuis décembre 1999. Il en a quand même été expulsé. Alors même que l'article 13 du Pacte international, relatif aux droits civils et politiques, dont la République dominicaine était un parti, dispose que toute personne a le droit d'être protégée contre les expulsions arbitraires ou collectives. Il en a quand même été expulsé. Alors que la Convention américaine relative aux droits de l'homme nous dit dans son article 22.5, je cite, « Nul ne peut être expulsé du territoire de l'État dont il est le ressortissant, ni être privé du droit d'y rentrer. » Il a quand même été expulsé. Vous me direz, est-ce que ces conventions, est-ce que ces textes n'ont pas d'application ? Il y en a. La Cour interaméricaine des droits de l'homme, dans un arrêt rendu en août 2014, nous précise, la République dominicaine applique un modèle systématique reposant sur des expulsions collectives ou sur des procédures n'impliquant aucun examen individuel des cas. Alors, que valent ces textes ? Que valent ces arrêts ? Que valent ces rapports face à un État prêt à expulser ce qu'il refuse de retraiter ? Nous croyons en ces textes. Nous les prenons pour vrai. Nous avons signé la majorité d'entre eux. Mais de même que la foi sans les œuvres est morte, les conventions, les arrêts, les rapports ne menant à aucune action le sont tout autant. Comprenons-le, ces textes, ces conventions, ces pactes n'ont pas d'effet, n'ont pas de caractère performatif. Ils n'ont pas le pouvoir de réaliser eux-mêmes ce qu'ils énoncent. Nos actions, nos réactions restent primordiales face à un État qui n'applique pas le droit auquel il s'est lui-même soumis. Dans cette perspective, nous devons saluer l'administration Biden. En effet, les États-Unis étant alertés de la réalité de l'industrie sucrière en République dominicaine ont décidé depuis novembre 2022 de couper court à toute relation commerciale. Et nous ? Qu'avons-nous fait ? Rien. Le sort des brasséros, c'est peu connu en France. Et pour notre défense, le sucre de nos plats n'est pas de canne, mais pour 90% de betterave. Mais nos concitoyens partent à Punta Cana. Et si la République dominicaine ne remplit plus la définition d'un État de droit, il faut qu'il le sache. Nous portons intrinsèquement les valeurs des droits de l'homme. Et ces droits ne prennent pas de vacances même au soleil. La lutte pour la vie, le travail et une retraite digne sont des luttes que nous connaissons sous nos latitudes. Encore hier, nous étions plus de 10 000 dans les alentours de la rue Saint-Jean, à Caen, pour faire valoir ce droit à la retraite. Par conséquent, la lutte de M. Louis-Adelouis est la vôtre. Ces luttes ne peuvent pas être à géographie variable. Actuellement, selon la Direction générale des retraites, 15 000 travailleurs de la canne sont en attente de leur pension de retraite. Certains depuis plus de 15 ans. 4 000 sont morts sans rien percevoir. Et c'est peut-être le cas de M. Louis. Reçu à son arrivée en Haïti par l'ONG Groupe d'appui aux réfugiés et rapatriés, il y est arrivé lassé, fatigué, dans un pays qu'il ne connaissait plus. Seul, sans bien ni ressources. Que peut-on espérer de la vie à ce moment-là ? Quand votre être a été réifié toute son existence, quand vous n'êtes reconnu par aucun État, que peut-on espérer ? Mort ou vivant, il n'a jamais été reconnu pour ceux pour qui il a travaillé. En son nom aujourd'hui, alors qu'il est 5h30 en République dominicaine, et que le soleil se lève à peine sur le bataille, lançons un appel. Que la République dominicaine prenne ses dispositions pour reconnaître comme résidents permanents les travailleurs de la canne à sucre. Que la République dominicaine prenne ses dispositions pour accorder la retraite due aux travailleurs de la canne à sucre. Que la République dominicaine prenne ses dispositions pour faire cesser ces expulsions arbitraires et illégales. Qu'un est-ce qu'un est, face à ces violations de droits de l'homme, vous ne serez plus jamais leur touriste, vous serez leur juge. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada